bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct si congo live télévision merci de votre fidélité vous nous suivez de partout nous sommes les jeudi 20 juillet 2023 mesdames et messieurs bonjour et bienvenue c'est maté c'est le plus à présenter ce soir mais nous qu'avec nous espoir bonjour et bienvenue bonjour à messieurs les journalistes bonjour à nos téléspectateurs bonjour à tous ceux là qui se battent pour qu'elle est qu'on puisse recouvrir sa souveraineté nationale et internationale vous allez bien ouais ça va on ne baisse pas garde nous sommes toujours debout alors c'est maté nous allons en tout cas décrypter ensemble et les communiqués de l'armée congolaise vous l'avez dit mais y'a les rwanda aussi qui a déjà réagi il faut d'abord préciser en tout cas qu'il est disant le gouvernement rwandais s'apprête à envoyer ses troupes sur le territoire congolais selon les autorités rwandaises l'incursion l'incursion ainsi annoncée serait justifiée par l'imminence d'une attaque supposant des fdl focan contre les rwandais à partir du territoire congolais les farbes se déclare qu'en cas d'attaque de manière officielle du territoire congolais par les troupes terroristes des rdf et l'air et l'air alliés de m23 les forces loyalistes se réservent les droits de réponses très vigoureuses en espoir c'est grave ça c'est chaud en fait moi je quand j'avais vu c'était le 18 le 18 juillet dont le gouvernement rwandais avait tenu de tels propos qu'ils ont peur que les fdl je crois ils avaient dit les fdl foca tenterait de faire une question sur leur territoire mais moi je me suis demandé les rwandais a fait des opérations au congo conjointement avec l'armée congolaise pour traquer les fdl sans date pas de 2018 seulement lorsqu'ils avaient abati mouda tchoumoura sa date aussi depuis 2001 ils étaient venus ici pour chercher encore les fdl et en 2011 2009 ils avaient encore fait une opération conjointe pour chercher les fdl et les fdl qui n'ont jamais vu puisque lorsqu'ils arrivent ici n'ont jamais dit voilà on a arrêté autant d'eufs de l'air on a neutralisé autant d'eufs de l'air c'est que ce qu'ils ont dit c'est tout simplement vouloir dire à la communauté internationale que voilà comme on a eu ce avec nos petits diens 23 nous voulons y aller maintenant d'une manière officielle et moi je me demande mais je vois la communauté internationale dire à la rdc de négocier avec les fdl pourquoi avec le les ventre pourquoi les rwandais et ne négocie pas avec les fdl ce sont des choses que moi que moi je me demande souvent dd il ya un programme je crois ddrs de la monisco je crois qui ne date pas d'aujourd'hui qui s'était s'était appelé couta ou casier ma bise qui était censé sensibiliser les fdl les désarmés et les fait retourner chez eux et ce programme je crois ils avaient dit qu'ils ont fini leur mission alors les fdl qu'ils avaient démobilisé qui sont les autres rêves de l'air que le gouvernement rwandais viendra chercher je crois ce sont des fonds fouillants c'est pour vouloir justifier leur présence si les sols congolais mais je crois que si notre armée ne doit pas seulement attendre qu'on nous attaque en fait qu'ils puissent défendre ils doivent être déployés sur les frontières de la rdc en fait d'éviter toute éventuelle inquiétude de l'armée rwandaise et aussi dans les communiqués de notre armée que nous soutenons toujours ils ont dit si les mêmes et si le gouvernement rwandais entraient d'une manière officielle mais ils sont déjà si les sols congolais ils ne peuvent commencer que leurs attaques étant si les sols congolais c'est pourquoi notre armée devrait devrait vraiment jouer à la vitesse supérieure pour mettre l'ennemi à l'extérieur ça c'est grave en tout cas donc les rwandais ça peut déjà envahir officiellement c'est trop pour l'homme qui vous je crois ça sera en violation des principes d'intangibilité de la frontière je crois là nous sommes en matière relation internationale et aucun pays ne peut se prévaloir c'est droit de 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 traverser la frontière d'un autre pays sans l'aval de ce pays ça sera une déclaration de la guerre et je crois nous devons nous préparer en conséquence on devrait interdire nos militaires quand même qu'ils puissent éviter de blaguer cette période puisque nous sommes dans la période très très cruciale de la population est déterminée et notre armée devrait avoir le même degré de détermination que la population pour mettre l'ennemi à l'extérieur lorsque le rwanda a sorti ses communiqués ça veut dire simplement qu'ils avaient déjà planifié que lorsque ça si ça parvenait à échouer avec l'air supplémentif de 23 ils vont passer à la vitesse supérieure et celle de venir et même à l'air d'essai et vous avez suivi kabarebe il avait dit kabarebe qu'ils ne viendront plus à pied et ils ne vont pas accepter que la guerre se passe chez eux mais vont faire la guerre là où ils ont toujours fait la guerre tout le monde nous l'avions suivi et voilà ils officialisent quand on disait à nos autorités voilà ces dangers personne ne nous croyait mais voilà aujourd'hui vient ils venaient de d'officialiser leurs cartes machiavélique voyez vous c'est pourquoi nous aussi nous devons nous préparer en conséquence puisque nous sommes dans un monde où c'est le plus fort qui règne nous n'allons pas rester le plus faible le plus longtemps possible nous avons notre armée quand même à aujourd'hui l'identité à aujourd'hui et non et les hommes braves les jeunes qui sont qui se sont donnés pour aller servir la république ces jeunes ne doivent pas rester dans des cas doivent combattre ils avaient quitté leur famille puisque ils veulent protéger leur famille les maintenir dans des cas ne vont pas leur aider à protéger leur famille voyez vous combien de nos compatriotes qui sont tous dans des cas militaires mais leurs mamans sont violés leurs petits petits frères sont massacrés et leurs biens sont volés et ramener au rwanda on doit les amener combattre mais les rwandais réagi par rapport à ces communiqués pour les rwandais il s'agit d'un fonds communiqué les rwandais n'ont jamais dit qu'il va envoyer ses troupes au congo donc comment vous comprenez c'est parce que les rwandais a rejeté donc c'est non tous nous l'avions suivi et vous avez suivi les porte-parole du gouvernement rwandais je crois c'était sur une chaîne africaine c'était une arabe oui de l'Afrique du Cid donc il avait dit qu'ils ont renforcé leur ils ont renforcé leur service de sécurité sur leurs frontières puisqu'ils sont en train de craindre alors toute éventuelle incursion des effets de l'air sur leur territoire c'est que refuser qu'ils n'ont jamais dit ça je crois c'est mentir mais aussi la communauté internationale tout le monde est déjà au courant de ce que le gouvernement rwandais a toujours fait ils disent une chose et les matins ils vont se dédire mais aussi qu'est ce qui est derrière cette histoire lorsqu'ils disent ça et de comprendre ils veulent créer la cacophonie entre la population et le gouvernement c'est depuis la nuit d'état qu'ils commençaient cette histoire nier qu'ils n'ont jamais dit ça or ils l'avaient dit et c'est leur porte-parole qu'ils avaient tenu sur une chaîne africaine en Afrique du Cid c'est vouloir créer cette méfiance entre la population et l'armée c'est vouloir que la population dise mais notre armée ment souvent or c'est fort archi fort voyez-vous nous sommes déjà éveillés même si ils ont refusé nous nous l'avions suivi et nous avons confiance toujours à notre FARDC et nous avons toujours confiance à nos autorités ils vont répondre farouchement comme la population a déjà commencé à répondre je n'envoie pas si les autorités vont reculer en arrière C'est 19 juillet à Brazzaville il m'a été donné de présenter devant les membres du parlement réunis en session plénière les contenus de l'accord portant sur l'expansion des visas entre le Rwanda et le Congo Brazzaville pour les séjour des courtes directs déclare Deni Christelle Sassou donc les fils du président Sengwesun mais il y a des réactions déjà au Congo comme ces militaires de la Lucha qui parlaient je pense que Kinshasa suit ce dossier avec un intérêt soutenu cette logique de renforcement des relations bilatérales entre Kigali et Brazzaville n'est pas une ondine surtout dira cette période d'agression rwandaise du territoire de la R de Congo exactement mais vous savez le sérieux problème nous ne sommes pas les seuls alertés c'est pas la Lucha celle qui alerte l'ambassadeur de la RDC au Congo Brazzaville avait alerté mais après le gouvernement avait fait quoi ? c'est que notre gouvernement aussi ne prenne pas certaines choses au sérieux nous sommes en pleine agression et vous voyez comment est-ce que les Rwandais cherchent à encircler la RDC c'est pas les Congo Brazzaville ici au niveau de l'Afrique centrafricaine ils sont là-bas ils sont même partis en Angola ils sont partis même à Mozambique voyez-vous c'est qu'ils cherchent à encircler la RDC sur tous les plans mais nos autorités je ne sais pas pourquoi il y a même conseil des ministres ils n'ont jamais pris même des mesures sur ça peut-être ils organisent ça comme des randonnées comme leur moyen de se revoir mais je crois cette fois-ci peut-être ils vont s'éveiller et prendre des mesures vous savez quand moi je regarde la politique rwandaise sur le plan international partout vous voyez les ambassadeurs rwandais ce sont des militaires vous ne verrez jamais les conciliaires rwandais civils ce sont des militaires et les agents des renseignements mais chez nous on en voit même une personne qui ne maîtrise même pas qu'est-ce qui se passe sur le plan international voyez-vous c'est qu'il y a beaucoup de choses à refaire chez nous et il y a beaucoup de choses que nous devons encore recommencer pour que nous puissions quand même garantir la souveraineté et l'intégrité du territoire de la république démocratique du Congo lorsque vous voyez la sécurité s'accroître à Kishasa ne croyez pas que c'est un fruit du hasard voilà les fruits maintenant lorsqu'ils insèlent la RDC et comme ils ont leurs personnes en RDC qui travaillent pour eux d'office ils ont leur chat libre et les autorités peut-être attendons voir qu'est-ce qui va se passer mais nous appelons toujours la population à la vigilance puisque c'est nous qui devons contribuer pour que les autorités puissent aussi mieux faire leur travail exactement ils ne vont pas négliger vous savez en matière de renseignements militaires c'est que mon grand-père me disait souvent on néglige même pas les informations même si on vous dise si c'est vrai si c'est faux il faut prendre ça analyser ça décortiquer ça voyez vous et puis vous allez voir qu'est ce qui va se passer qu'est ce qui se cache derrière tout ça et je crois que nos services surtout nos services d'intelligence ils sont déjà à pied d'oeuvre ils travaillent farouchement et nous pensons ça peut peut-être ça va produire des fruits mais aussi nos autorités devraient dire aussi à la communauté internationale d'appeler les rwandais à faire un dialogue entre les rwandais puisqu'on ne peut pas accepter qu'il y ait la guerre chez nous du jour au jour sous prétexte qu'il y ait les FDLR nous on ne peut pas accepter ou bien soit si ces FDLR existent que notre gouvernement ouvre la frontière et les dit rentrez chez vous battez vous chez vous mais vu que nous autres nous avons ce sens d'humanisme on ne peut pas accepter que les personnes qui avaient fui le massacre les personnes qui ont été massacrées qu'on puisse encore ouvrir la porte et les laisser aller se faire massacrer ou bien aller se jeter dans des prisons où il y a du sel non c'est impossible on ne peut pas accepter ça c'est que la communauté internationale si réellement ils étaient d'accord pour la paix au monde ou bien cette coquille vide des Nations Unies s'ils voulaient la paix dans le monde ils devraient appeler les rwandais au dialogue inter-ruandais et laisser les congolais vivre calmement en paix est-ce que les FDLR existent ? moi personnellement je ne crois pas que les FDLR existent puisque si les FDLR s'ils existaient encore au Congo mais je crois que Kagamelle l'aurait déjà fini voyez-vous je crois que l'air aurait déjà fini ils avaient fait des opérations depuis 2001 avec l'armée congolaise quand ils étaient venus ici en 97 ils avaient commissé aussi d'éliminer les FDLR et ils l'avaient fait en 98 même chose ils l'avaient fait voyez-vous ici en 2018 en 2009 d'ailleurs ils avaient encore fait des opérations c'est lorsque Kagamelle avait démissionné à l'Assemblée nationale en 2018 ici à l'arrivée du FDLR et ils avaient encore fait des opérations les FDLR existent où ? ils n'existaient pas au Congo s'ils n'existaient pas au Congo ils sont où ? donc ils sont ailleurs qu'au Congo ? non moi je ne saurais pas le dire ils sont où mais moi ce que je sais est qu'ils n'existent pas parce que s'ils existaient au Congo ils devraient aussi se dire non trop c'est trop rentrer chez nous voyez-vous ils rentrent chez eux mais moi je ne peux pas dire qui pourquoi s'ils sont là ils ne veulent pas rentrer chez eux ? est-ce qu'ils sont là d'ailleurs c'est ça le sérieux problème ? est-ce qu'ils sont là ? s'ils étaient là moi je dirais à mon gouvernement c'est Rwane insiste c'est-à-dire il sait que c'est frère non ce sont des fonds fuyants ce sont des fonds fuyants ils les disent uniquement c'est pour voir c'est pour diper l'opinion internationale nous partons au Congo pour traquer tel tel génocidaire comme ils les appellent génocidaire mais ils n'existent pas au Congo c'est eux les grands génocidaires ils n'existent pas au Congo et moi je crois que le gouvernement congolais devrait prendre des mesures et en tirer conséquence s'ils existent peut-être puisque ce n'est pas moi qui décide mais si moi je les voyais c'est ça les œuvres de l'air ils existent moi je dirais à la Monisco prenez ces personnes ramenez-les chez eux et qu'on laisse la paix chez nous calmement ou bien nous allons ouvrir notre frontière si vous existez allez passer d'entrer chez vous puisque nous on ne peut pas accepter qu'on puisse venir au Congo vous savez comment est-ce qu'on considère les Congolais au Rwanda ils sont tous des œuvres de l'air c'est ce que pensent les Rwandais sinon surtout quand vous opposez à la philosophie nous voyons même si les réseaux sociaux lorsque vous êtes contre la philosophie du Rwanda vous êtes qualifié de génocidaire et maï maï j'avais vu la fois dernière quelqu'un commentait sur notre chaîne Congo Live TV que l'espoir comme il est chi c'est un œuf de l'air voyez-vous c'est maï maï toi maï maï moi je me demande mais mon dieu ces gens si vous ne partagez pas leur philosophie sanguinaire d'office vous êtes un œuf de l'air et si vous avez suivi je crois que c'était une miss rwandaise qui avait dit comment est-ce qu'on appelle l'armée congolaise c'est les œufs de l'air voyez-vous c'est que tout celui qui n'est pas dans leur philosophie c'est un œuf de l'air ne soyez pas étonnés demain on vous tient que c'est un œuf de l'air ou bien demain on tient que c'est ce qu'il dit d'un œuf de l'air voyez-vous c'est ça ce qui s'est fait chez nos voisins ici c'est que nous devons être très très vigilants et nous ne devons pas croiser les bras puisque nous sommes nés dans la guerre grandis dans la guerre nous avions fait des victimes dans la guerre vous savez les gens qui ont tué la fois dernière à Rwanda ici dans leur tour ils ont dit ce sont les œufs de l'air voyez-vous tout cela qu'ils massacrent ce sont les œufs de l'air quand ils violent une femme c'est une œuf de l'air quand ils tient un jeune garçon c'est une œuf de l'air voyez-vous nous devons être très très éveillés mais l'arme aussi congolaise toujours des réactions le sérieux problème je ne sais pas si même l'hospitalité est finie par être une loi dans nos réactions ou bien dans nos manières de faire les choses nous devons tellement être très très prudents et nous devons prendre beaucoup de mesures nous ne devons plus jouer à la défensive c'est archaïque nous devons aussi à l'offensive et comme nous nous souvent n'avons pas ce comportement de traverser les frontières pour aller combattre ailleurs nous devrions quand même nous déployer au long de nos frontières et nous devrions pousser ces RDF 1,23 qui sont déjà sur les seuls congolais de se retirer sur notre territoire vous allez les pousser à se retirer ? exactement il faut le faire avec quel moyen et quelle force ? nous avons tout ce qu'il faut la RDC a tout ce qu'il faut mais le sérieux problème c'est cette politique qui fait l'ingérence au sein des FRDC et nos FRDC aussi plupart semblent renoncer à leur mission ils préfèrent aujourd'hui les bureaux ils préfèrent aujourd'hui l'argent qui est de combattre et de respecter la mission qui s'était confiée mais nous avons toujours confiance à notre FRDC nous avons toujours confiance à notre république ils vont combattre ils vont mettre l'ennemi à l'extérieur moi ce que je sais est que certaines des autorités ils sont voilés la face et bornés leurs oreilles ils ne veulent pas entendre mais petit à petit ils vont prendre conscience nous allons dans les deux ans d'occupation déjà nous avions fini des années nous allons dans les deux ans d'occupation nous ne savons pas si la partie Bounagana-Massi-Sirutour a été cédée ou pas mais la population ne va pas accepter qu'ils nous donnent les armes et nous allons combattre nous sommes majoritairement jeunes qu'on nous forme deux mois, trois mois nous allons finir cette guerre d'accord, on espère on va finir par ce discours du cardinal Vuala Mbongo lors de la messe à mémoire des chérubés aucune communauté aucune famille aucune nation n'était séconstruite sur les mères sur l'assassinat sur les mépris on ne bâtit pas une nation on ne bâtit pas une communauté sur les mépris de la personne humaine de la dignité de la personne humaine créée à l'image et à la ressemblance de Dieu dans un pays où la dignité de la personne humaine n'a aucune valeur dans un pays où les droits de l'homme ne comptent pas c'est un pays qui va tout droit à sa ruine déclare le cardinal Mbongo mais je crois le cardinal a totalement raison sur certains plans lorsque nous perdons l'un de nous c'est la république qui perd en général c'est pas seulement sa famille biologique c'est la république en général qui perd un de ses citoyens mais aussi le cardinal vous savez quelques fois ces gens prêchent des bonnes choses mais le sérieux problème quel est le moment auquel il les prêche oui depuis Kabila la personne humaine n'avait pas de valeur en RDC puisque moi-même je suis victime de la mauvaise gouvernance de monsieur Kabila et jusqu'à nos jours il y a quand même quelques violations des droits de l'homme signalées d'ici et là mais il faut comprendre ce sont les mêmes personnes ce sont les mêmes personnes les personnes qui étaient avec Kabila ce sont les personnes qui sont avec Félix en tant que ce qu'il dit les chefs de l'état c'est que les mêmes personnes les mêmes méthodes qu'ils utilisaient ce sont les mêmes méthodes qu'ils utilisent c'est là qui était conseiller de monsieur l'autre ici ma tata en pognon ce sont les mêmes conseillers du premier ministre de Sam Maloconde ce qu'il n'y a pas d'innovation c'est pourquoi il peut y avoir respect de la dignité et même temps que ce sont les mêmes personnes qui sont au pouvoir je vous dis dans ce gouvernement c'est Félix en tant que ce qu'il dit c'est celle qui a les mains propres mais les autres ils ont les mains sales voyez-vous et c'est difficile pour eux de les changer c'est que pour que la personne humaine puisse avoir sa dignité puisse être respectée il fallait qu'il y ait ratissage au sein de la classe politique et au sein de la classe dirigeante là directement on peut avoir quand même la dignité la dignité humaine mais aussi des mains pressées des mains ou bien leur homélie destinée à telle catégorie de personnes je crois ça ne renforce ce n'est pas aussi la cohésion sociale comme l'église aux milliers des villages l'église doit rester dans leur mission régalière comme nous le mouvement citoyen mais c'est un discours qui est trop fort on a l'impression qu'on peut chercher les régimes exactement c'est pour cette position de l'église c'est pourquoi je vous dis ce sont des homélies à personne destinée ceux qui savent lorsque nous jetons nous jetons ça comme ça c'est dit chez nous lorsqu'une pierre est jetée dans l'air mais il y a quelqu'un qui a été visé voyez-vous et lorsque le cardinal Ali Setomeli il y a la personne qui a été visée je crois dont je ne vais pas citer mais aussi ce n'est pas juste c'est juste ma pensée mais je crois il y a une personne qui a été visée l'essentiel des églises devraient prêcher dans leur bonne manière avec leur dernière énergie et puis il faut voir les moments dont vous prêchez il y a des choses que vous prêchez et directement nous allons savoir non c'est parce qu'il y a ça ils cherchent ça ils veulent aller à ça j'ai suivi les laïcs catholiques appelés au dialogue qui sont c'est une branche de l'église catholique voyez-vous c'est qu'ils ne sont pas ils ne veulent pas qu'il y ait élection merci beaucoup espoir ces gens ne veulent pas qu'il y ait élection or l'élection c'est l'unique moyen pour nous la population de s'exprimer merci en tout cas d'avoir été là c'est maté nous avons dépassé les minutes on se retrouve d'aimer vendredi pour un nouveau numéro mesdames et messieurs merci de nous avoir regardé cette affaire la dira parce qu'on a dit les communiques aussi du gouvernement de réagir nous allons suivre donc l'affaire des prêts et puis donc voilà avec tous les invités on se retrouve d'ici là pour un nouveau numéro un mètre pour un moins quand on se retrouve de mesdames et messieurs bonjour à tous